Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Oui, vous avez été nombreuses à me demander un nouveau vlog. Et alors ça va pas être un weekly vlog, mais ça va être un vlog sur deux jours spéciales, soirée gold, puisque je pense que je vais vous vlogger un petit peu de ma journée, mes deux journées. J'ai une soirée gold ce soir et je vais en faire une logiquement demain soir. Et je vous montrerai après mes petits craquages là-bas. Aujourd'hui, bien sûr, évidemment, je me suis maquillée avec du rose. Le team rose jusqu'au bout. Et j'ai testé un nouveau mascara, qui est le nouveau mascara MAC, comme ça, que j'ai reçu de la part de la marque, c'est le Estendil Play Pair Me Up Lash. Il est très joli au niveau du packaging, c'est une brosse assez particulière, je vous la montrerai en gros plan pour que vous puissiez la voir, elle est très très sympa. Il a fait un bel effet sur mes cils, je sais pas si vous verrez bien. J'ai hâte de le retester vraiment en profondeur, donc là je vais l'utiliser un peu tous les jours et je vous en reparlerai dans un futur weekly vlog, puisque bientôt reviennent les weekly vlogs, quand je vous avais promis un weekly vlog pour la fin du mois, il arrivera, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire si vous aussi vous allez aller participer au soirée gold ou pas du tout. Et me dire si oui vous avez craqué pour des choses ou pas. Moi je vous avais fait une wishlist sur mon blog, je sais pas, je vais pas craquer pour toute ma wishlist, puisque ma wishlist c'est des 500€ chez Sephora. J'ai pas l'intention de dépenser 500€, mais je vais peut-être acheter 2-3 trucs de ma wishlist, on verra bien tout ça ce soir et demain. J'ai aussi reçu 3 petits pinceaux, j'ai pas eu le temps encore de les tester, je vais les déballer, c'est des pinceaux de la marque You Are Cosmetics, j'en avais déjà reçu, je vous avais montré ça sur Insta, et du coup là j'en ai demandé 3 autres pour les tester, je les aime plutôt bien, ils sont plutôt doux, c'est cruelty free et vegan je crois, oui c'est ça, cruelty free et vegan, c'est une gamme petit prix, donc j'aime bien tester les pinceaux comme ça, petit prix, donc vous savez que je suis en ce moment à la recherche de pinceaux, d'ailleurs ce soir à la Soir de Gold je pense en racheter un de la marque Zoveva parce que je l'adore pour estomper, là c'est juste une petite merveille, donc on verra ça ce soir, là petit restaurant avec ma fille et ma mère et mon fils Kézia, on va aller tester le Flamme Cuche à Lille, c'est le restaurant Flams, et du coup je vous en parle tout ça sur Instagram, donc je vous remets ici mon petit Instagram si ça vous dit d'aller checker, d'aller voir, d'aller me suivre, c'est vrai que je suis beaucoup plus entre guillemets vloggeuse là-bas, et régulière là-bas, vous pouvez voir un petit peu tous les jours tout ce qui se passe, quand il se passe rien c'est bizarre d'ailleurs, je crois, vous êtes nombreuses nombreuses à me suivre, il y a plus de 2000 vues sur mes instastories, donc je pense que vous aimez bien être là-bas, et déjà il y a plus de vues d'ailleurs sur mes instastories que parfois sur Youtube, enfin bref, ça n'empêche que je ne montre pas la même chose que sur Youtube, donc je pense que ça se complète, mais vous aurez peut-être une overdose de Karine, mais en tout cas on se retrouve ce soir je pense pour la Soirée Gold, vous emmener dans les profondeurs de la Soirée Gold, en espérant cette fois-ci qu'elle sera bien, je vous remettrai quand même la vidéo ici de la dernière fois, où je trouvais que c'était pourri, donc là ça me paraît prometteur, et c'est un plus petit Sephora, donc je me dis que ça peut être plus sympa, bon je vous retrouve là, 4h après, je ne suis pas encore partie à la Soirée Gold, mais je vais y aller dans, j'attends que Chérie arrive pour garder les petits, pour partir avec ma maman à la Soirée Gold, ça va être sa première Soirée Gold d'ailleurs, je me suis dit que j'allais l'emmener avec moi, histoire de passer un petit moment encore en entre filles, comme je vous dis, c'est vraiment une journée entre filles aujourd'hui, donc le restaurant Flames à Lille est très très sympa, vraiment adorable l'équipe, et puis on se régale à chaque fois, entre Vapiano et Flames, honnêtement j'ai trouvé un petit restaurant chouchou, du coup bien sûr il y a beaucoup beaucoup de super restaurants ici, mais voilà je les découvrirai au fur et à mesure de ma vie à Lille, donc on s'est baladé un petit peu, j'ai fait visiter un petit peu le centre-ville de Lille à ma maman, puisqu'elle ne connait absolument pas, et nous sommes tombés sur une boutique, Richer's, je ne voulais pas craquer, mais je me suis dit peut-être trouver des petits trucs, il y avait des ventes privées avec des petites choses à, moins 30, moins 50%, et je voulais trouver des petits trucs pour la maîtresse de Kila, parce que je me dis, et puis son atsem, parce que je me dis que c'est sympa d'avoir des petits cadeaux, de marques rituels, je trouve ça cool, et puis c'est vraiment des petits soins corps, et c'est vraiment des odeurs assez particulières, un petit pic spa, donc je me suis dit pourquoi pas, je n'aurais pas dit rentrer dans la boutique, en plus ma mère ne me met pas du tout, parce que dans la boutique elle me dit, vas-y prends ça, prends ça, donc je vais vous montrer tout de suite, mon petit craquage, donc voilà, mon craquage, il y a mon ticket de caisse, donc j'ai pris, alors ça c'est enveloppé, c'est les petits paquets pour la maîtresse et la tsem, j'ai pris exactement la même chose pour chacune, et puis je pense que je rajouterai des gourmandises avec, donc c'est super bien emballé, comme vous pouvez voir, je ne vais pas les ouvrir bien sûr, mais je me suis pris la même chose, mais le monsieur me l'a emballé, je ne sais pas pourquoi, ça s'est décroché, j'ai pris un duo comme ça, de la gamme Rituals, Rituals of Dao, qui sont très très bons, le packaging un peu vert, voilà, ce n'est pas le meilleur, le plus joli packaging du monde, mais c'est une gamme que je ne connaissais pas, de chez Rituals, du coup je m'en suis pris, pour moi, donc il y a le déo et la crème corps, il n'y avait pas la mousse de douche, je ne m'avais plus, donc c'était en promo, c'était parti je pense, et j'ai pris la même chose pour la maîtresse, et comme je vous ai dit, j'ai d'autres petites choses, que je vais rajouter, pour faire un petit lot, je me suis pris, vous savez que je suis fan de cette gamme là, mais je n'avais pas testé encore la brume, en fait la brume, pour le lit, et le corps aussi, donc c'est la gamme Rituals of Sakura, c'est ma gamme préférée, donc c'est une sorte de petit parfum comme ça, comme j'ai fini ma brume pour mon lit, ben voilà, elle va aller dans ma chambre, ma fille, je lui ai offert un petit cadeau, donc cette petite crème un peu crépitante, comme ça s'appelle, à la pêche, White Lily and Peach Blossom, ça sent très très bon, c'est une sorte de crème pour le corps, une lotion crépitante, elle a adoré le concept, forcément le monsieur lui a fait tester, elle a adoré, donc c'était autour de 7,90, je lui ai acheté, c'était pas en promo, mais voilà, c'était pour lui faire plaisir, dans cette journée resto, entre filles et tout, et ma maman m'a acheté, elle, un rouge à lèvres, donc c'était, tout le monde s'est fait des cadeaux, ma maman m'a acheté, un petit rouge à lèvres, vous saviez que Ritual faisait du make-up, parce que moi je ne savais absolument pas, c'était à moins 50%, le rouge à lèvres, je vous le montrerai après, et un petit vernis pour les ongles, je trouvais ça très mignon, il était à 2,50€, donc pas cher, et le rouge à lèvres, 8€, donc pas mal, d'ailleurs sur mes ongles, en ce moment là, je porte des faux ongles Kiss, que je me suis mis hier, parce que j'avais envie d'être jolie, et mes ongles ne sont pas terribles, et voilà, je les adore, c'est la nouvelle collection de l'été, et d'ailleurs sur mon Instagram, je vous en fais gagner, un kit, si ça vous dit, et voilà, donc pour 45€, on avait un grand sac de plage offert, qui est là, très beau, et ma mère du coup m'a motivée, et m'a offert le rouge à lèvres, pour que j'ai le sac de plage, donc bon, c'est pas tout ça, donc voilà, craquage du jour au jour, d'ailleurs je pense que je vais tester, avant de partir à la soirée Golda, le rouge à lèvres comme ça, ce sera l'occasion de le tester, il y avait trois sortes, il y avait un rouge un peu orangé, un orange corail, et un rose bleu, ils appellent ça, j'ai hésité, parce que voilà, je ne savais pas quelle couleur prendre, sachant que j'en ai 50 000 heures chez moi, mais bon, j'ai pris le rose bleu, donc je vais l'essayer tout à l'heure, avant de partir, je suis dans la teinte rose, vous me direz en commentaire, si vous saviez que Ritual, j'avais des cosmétiques, parce que moi je ne savais absolument pas, il y avait des eye-dacteurs en promo, donc je pense que pendant les soins, n'hésitez pas à aller voir en boutique, je pense que vous pouvez trouver de jolies petites choses, j'ai oublié de vous montrer, je viens de recevoir dans ma boîte toilette, une nouvelle crème, alors vous savez que j'essaye de passer au bio, mais comme en ce moment, je suis en galère d'hydratation, ma peau est mixte, en temps normal, mais normal à mixte, mais là elle commence à être un peu desséchée, du coup j'utilise une crème en ce moment, pour les peaux desséchées, et j'ai vu que Estée Lauder proposait de recevoir ce produit gratuitement, la Daywear, qui est un anti-oxydant, une crème hydratation un peu, style sorbet, pour, en plus c'est un FPS 15, donc j'adore, je trouve ça très sympa le combo, je sais que j'aime beaucoup les produits Estée Lauder, parce que ce n'est pas la première fois que j'en teste, et quand la marque me l'envoie, à chaque fois je suis juste osant, j'aime beaucoup leurs produits hydratants, mais j'aime aussi beaucoup leurs fonds de teint, etc, là j'ai hâte de retester le Double Wear, parce qu'il était un peu trop foncé pour moi, donc j'attendais de prendre un peu de couleur, je vous montre la crème, qui est juste trop trop belle, déjà au niveau du packaging, ça fait penser à l'été, on voit que je suis toute fadasse à côté, parce que je suis blanche, mais elle est trop trop belle, trop trop belle, donc elle a l'air onctueuse, divine, elle sent très bon, donc j'ai hâte de la glisser dans ma salle de bain, pour la tester, et puis ça je vous en reparlerai dans une future vidéo routine, d'ailleurs si ça vous dit, je pensais vous faire une petite routine du matin, ou routine du soir, vous avez été nombreuses à me le demander, donc je vais voir ça, pour vous tourner ça très vite, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, On sort de la soirée gold, et honnêtement, c'était top 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 top, là dans mon petit Sephora, alors il n'y avait pas toutes les marques, ça c'était Loïc, d'habitude ils ont quand même les jolies palettes, les dernières palettes qui viennent d'arriver sur le marché, là il n'y avait pas la Natasha Denona, il n'y avait pas la Anastasia Beverly, c'est la dernière, donc je verrai demain à celui d'Aural Hill, parce que là c'était celui de l'homme, qui était un petit Sephora, mais on a eu pas mal de petits cadeaux et tout ça, donc je vous montrerai ça, et j'ai craqué pour la Néon, pour une poudre BK, mais j'ai hésité à craquer pour la poudre BK, c'est la poudre qui fait un effet frais, hydraté, hydratant, et plein de petites choses, donc je vous montrerai ça, mais honnêtement on a été gâtés, c'était super ambiance, même ma mère elle ne s'est pas trop enfouie tout de suite, elle est restée un petit peu, il y avait plein de représentantes, il y avait la marque Dior, avec la représentante Dior, qui nous a parlé un peu de Dior backstage, il y avait la représentante, de Kate Vandy, de Fenty, du coup qui nous a donné deux miniatures top, parce que ça c'est assez dur d'en avoir, des miniatures, il y avait la représentante de Shiseido, de Estée Lauder, Clinique, et c'est quoi l'autre marque ? Et Origins, donc on a découvert plein de petites choses et tout, donc c'était plutôt sympa, on a eu un petit highlight, j'ai eu un petit highlight, un petit test de BK, et un petit échantillon BK, donc honnêtement, plutôt sympa, bonne ambiance en tout cas, très sympa, beaucoup mieux que ma première soirée gold à Euralil, donc demain, je retourne à Euralil, avec ma maman du coup, parce que, Nawel, si tu passes par ici, du coup, elle ne peut pas venir à Euralil, donc avec ma maman, on va refaire ça, et je pense que là-bas, je serai créé pour une, soit la palette Natasha, soit la palette Anastasia, je ne vais pas pouvoir tout acheter non plus, donc je verrai avec les moins 25, ça vaut quand même le coup, et je verrai si je prends un bronzer tarte ou pas, il faudra quand même que je fasse raisonnable, parce que bon, on ne va pas dépenser non plus 150 000 euros, mais on verra, on verra ça demain, et puis je vais rejoindre logiquement, et là, demain, logiquement, donc si vous passez, et que vous me voyez, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, vous verrez ce vlog après, mais à l'occasion, n'hésitez pas à me le dire, si vous êtes à Euralil, au soir et gold, la prochaine fois, n'hésitez pas tout de suite maintenant, à commenter, à me le dire justement, si vous avez craqué vous aussi, si vous avez été faible, j'hésite à garder la poudre, j'hésite à garder la poudre Béthia quand même, parce qu'elle me fait envie, en même temps je vous dis, est-ce que ça va avec le coup, elle m'est revenue à combien, elle m'est revenue à 26 euros, au lieu de 36, donc ça fait 10 euros de réduction, c'est pas négligeable, mais bon, je sais voir, on verra, on verra, bon du coup, je vous montre maintenant, mes achats comme ça, demain je vous montrerai les autres, en espérant pas trop craquer demain, j'ai craqué donc, pour le coffret, Fenty Kittier, sur ma wishlist, que je vous avais fait sur le blog, c'est les teintes blanches, jaunes, un peu néon, et un rose, honnêtement, il y en avait un qui me plaisait, un bleu là, qui était dans un autre coffret, mais bon, j'allais pas acheter tous les coffrets, et puis il y avait d'autres couleurs, qui me plaisaient moins, celui-ci, on va dire que les trois, sont possibles, et utilisables, et me paraissent, utilisables pour moi, c'est la première fois que j'achète un produit Fenty, oui, moi qui suis un petit peu contre les produits de Rihanna, parce que j'aime pas trop Rihanna, voilà, j'ai craqué quand même, j'ai été faible, toujours dans cette gamme néon, mais pas Rihanna, cette fois-ci, c'est Huda Beauty, j'ai eu, enfin j'ai pas eu, j'ai acheté, donc là, ma orange, et avec ma mère, on a choisi celle-ci, qui me paraissait être la plus sympathique, puisque la rose, il y a vraiment beaucoup de rose, ou de violine, et la jaune, il y a beaucoup de jaune, après vous avez des couleurs un petit peu diochrome, qui vous pouvez mettre en top coat, mais celle-ci, mélange un peu tout, orange, rose et jaune, donc c'est pour ça que j'ai craqué pour celle-ci, vous voyez, bon là, il y a la lumière artificielle, mais il y a un peu des jaunes, il y a un peu d'oranges, un peu cet effet coucher de soleil, donc on va dire que j'allais pas toutes les acheter, donc celle-ci, c'était la meilleure des trois, t'es d'accord maman ? Je m'en réveille rien, encore, ensuite j'ai craqué pour la Dior Backstage, sur la chaîne de Clochette, Clochette si tu parles par ici, Clochette Makeup, elle l'avait acheté, j'avais hésité et tout, je me suis dit, bon on verra plus tard et tout, et là j'ai mis mes doigts dedans, en magasin, et j'avoue que, elle m'a beaucoup plu, c'est la numéro 03, Amber Mutual, et elle est quand même pas mal du tout, toujours dans ses teintes chaudes, je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais elle est vraiment très très belle, des teintes chaudes comme ça, métallisées un petit peu, c'est des couleurs qu'on peut utiliser au quotidien, et en même temps qui sont un petit peu différentes, ce n'est pas forcément des nudes, donc pas mal du tout, et comme je vous le disais tout à l'heure dans la voiture, j'ai pris la poudre BK, qui s'appelle la poudre de finition et de retouche, Refresh Powder Hydramis, donc comme en ce moment j'ai une peau très sèche, d'ailleurs il y avait une dame représentante de Shiseido, qui faisait un diagnostic de peau, et qui m'a confirmé que j'avais bien la sécheresse sur ma peau, donc je me dis que ça, vu que j'ai tendance à poudrer un petit peu, mais je ne poudre pas trop par ici parce que j'ai peur, mais j'ai aussi le contour de l'oeil desséché, donc je me dis peut-être ça en poudre de finition, et pour le contour de l'oeil, ça peut peut-être le faire, et puis cet effet frais, alors je l'ai testé en magasin, on le sent, mais ce n'est pas non plus le truc de dingue, mais bon on verra, je vous en reparlerai quand je verrai tester de plus en profondeur, je vais la garder je pense, et je vais tester un petit peu plus, et puis après je crois que c'est tout, j'ai eu que des produits gratuits après, donc quand même, il y a plein de petites choses, vous ne verrez peut-être pas, et il y avait une petite pochette cadeau, je vais vous pouvoir montrer ce que j'ai eu, mais déjà c'est plutôt pas mal, parce qu'on a eu, même les représentantes elles nous ont donné des trucs russes, donc c'était plutôt sympa. Donc déjà on a eu une petite miniature comme ça, d'un rouge à lèvres Sephora, donc moi je suis trop trop fan des miniatures, donc je trouve ça cool pour une fois qu'on en ait eu, et c'est quelle teinte ? C'est un Lucky One, donc pour une fois c'est un rouge aussi, donc ça c'est sympa, une petite miniature de lait pour le corps Angel Muggler, je crois que c'est un peu ce que vous avez souvent dans les trucs gold, des petits trucs comme ça, après on a des échantillons gratuits de chez Chanel, on a Mike Lawrence, on a eu ça de chez Sephora, le masque argile bleue, donc ça c'est plutôt cool comme cadeau, et on a eu une autre miniature de chez Clarins, donc ça je suis pas hyper fan, et alors ça c'est dommage, je trouve ça nul, parce que c'est les trois petits fers à paupières, comme ça, que vous avez logiquement à vos cartes d'anniversaire, quand vous êtes carte noire, ou black, donc ça c'est un peu dommage. Mais j'ai quand même eu un pinceau full size, un pinceau pour le visage, donc ça c'est très sympa, ça vaut au moins 10 euros, même si ça a été soldé et tout, ça c'est toujours cool, je vous l'ai dit, j'aimais bien tout ce qui était pinceau, donc ça c'est top. J'ai eu un gommage chez Shado par la représentante, ça j'ai eu un petit, oh ça c'est cool, j'avais pas vu, tu vois, le mascara volume de chez Chanel, je l'adore ce mascara, du coup là on a une petite miniature, alors c'est vraiment une mini mini miniature, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dissolution, parce que c'est pas un mini mascara, c'est vraiment un mini mini mini, mais ça c'est cool, ça c'est cool, parce que j'aime bien, et j'ai eu aussi un petit crayon, il est où, il est là, un petit crayon Yves Saint Laurent, un petit crayon noir, Kohl, donc ça c'est plutôt sympa, ça Chanel Yves Saint Laurent, c'est cool, et après donc vous avez dit, j'ai eu des petites miniatures, par la représentante de Dior, elle m'a donné des petites miniatures, de la gamme Hydra Life, donc plein plein de miniatures, pour qu'il était sur au moins, tété, tété, je peux tester au moins sur deux semaines, ma mère a saut de moi, j'ai eu aussi la petite miniature, base en illuminatrice, de chez BK, de la gamme Skin Love, et ma foi, ma foi, ma foi, qu'est-ce que j'ai dit, le petit masque de nuit, de chez Shihido, c'est une marque hyper dure à dire ça, et je crois que c'est tout, ah non, et comme je vous ai dit, un petit mini rouge à lèvres, par la représentante de chez Kat Von D Fenty, donc un petit rouge à lèvres Fenty, le Kandy Venom, je crois que tu rigoles encore, et l'anti-cerne Kat Von D, donc ça, trop 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 cool, je dois être trop blanche sur cette vidéo, mais c'est pas grave, vous me pardonnez, j'étais pressée de vous montrer, et je suis pressée de tester tout ça, puis demain, il y aura le round 2, deuxième partie, ma mère m'a dit, il faut que tu sois un peu plus raisonnable, j'étais quand même raisonnable, non ? ça va ? on va aller, à demain, coucou, on est aujourd'hui, donc le deuxième jour, on est parti là, sur, je filme avec mon téléphone, j'ai peur que ce soit pas terrible, terrible, parce que j'ai oublié mon appareil photo, mais c'est pas grave, on est en direction avec ma maman, encore une fois, pour la deuxième soirée gold, vous entrez dans une zone de... je vous ai oublié un spray, je sais pas si vous verrez bien, mais qui est une vraiment très jolie palette, et j'ai mis mon rouge à lèvres Kiko, que j'adore, vous savez le tout brillant là, que je vous avais présenté, dans une de mes autres vidéos, mon destination, Eurelil, on va avoir... police signalée sur votre trajet, coucou, je vous retrouve donc dans cette deuxième partie de vlog, j'ai essayé de filmer tout à l'heure dans ma vidéo, avec mon téléphone dans ma voiture, je vais réussir à faire les phrases dans l'ordre, mais je suis pas sûre que ce soit bien passé, je suis pas sûre que ce soit filmé correctement, donc bref, je reviens, donc en ce deuxième jour, pour vous parler de cette deuxième soirée gold, du coup là je suis en fin de journée, j'ai pas du tout vlogué aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, j'ai juste... je voulais juste vous préciser, j'ai utilisé cette palette que j'ai eu dans la... Huawei Box, c'est facile, je le prononce bien, et je vous avais parlé dans ma dernière vidéo haul, le craquage tout ça tout ça, que je vous remettrai quelque part dans le i, et c'est la The Warrior 2 de Juvia's Place, et vous êtes moi, la pigmentation est juste ouf, c'est que des mattes, après moi j'ai rajouté des petites choses, en coin terne et tout, donc je vous referai un make-up avec cette palette là, parce que vous êtes nombreux sur Instagram, à m'avoir dit qu'il était vraiment très 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 beau, donc j'espère qu'il vous plaira, et je vous en referai, je pense une petite revue en tout cas, elle est très très bien pigmentée, et sur les lèvres, j'ai mis la Morphe, enfin le rouge à lèvres Morphe, comme ça, qui est très beau, ici une sorte de orange, un peu marron, terre argile, vous voyez, ce genre de couleur, il est très beau, il va très bien avec ce genre de make-up, donc ravie des produits que j'ai eu dans cette box, bref, ça c'était la petite parenthèse make-up, dans ce deuxième Sephora, donc comme je vous disais hier, j'étais dans un plus petit Sephora, et là je suis allée dans le Euralil, donc le Sephora qui est le plus grand de l'île, je crois, je crois si je ne me trompe pas, et j'ai rejoint ma copine Ella, et une abonnée à elle, qui s'appelle Karine, comme moi, mais de Belgique du coup, qui est très sympa, donc c'était cool, on a papoté, j'ai vu aussi une autre abonnée à moi, si tu passes par ici, je te fais des grands bisous, et une abonnée aussi qui était à Ella, bref, on s'est retrouvés, donc c'était trois Belges, et moi j'étais la seule d'ici, Ella a vraiment craqué son slip, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo hold Ella, parce que c'est juste fou, fou fou, donc voilà, et si Karine, donc son, je crois que sa chaîne YouTube, c'est Pink Illusion, si je ne me trompe pas, je vous remettrai le lien en barre d'infos, je vais aller du coup la découvrir et tout, et je pense qu'elle va faire aussi un petit hold prochainement, donc j'ai été plus raisonnable dans ce Sephora là, et honnêtement, il n'y avait pas d'animation encore une fois, comme la dernière fois, c'était plutôt décevant encore une fois, parce que c'est un grand Sephora, et du coup, il ne faut rien, il ne faut pas spécialement d'atelier, ou il vous propose de découvrir des choses, il ne vous offre presque rien, et alors la pochette cadeau, vous allez voir, c'est encore pire que pire que la dernière fois, quoi, c'est... donc je ne pense pas que je retournerai à l'oreille, je pense que je préfère aller dans un Sephora plus petit, et avoir des choses un peu plus sympas, avoir plus de contacts, c'est plus humain, et même pour le buffet et tout, là, du coup, je n'ai rien mangé, parce que je n'ai pas eu le temps, c'était pas terrible, c'était un tout petit peu mieux que la dernière fois, au niveau présentation et tout, mais vraiment moins bien au niveau des échantillons, et des cadeaux, et c'était vraiment moyen, bref, cette nuit, du coup, entre mes deux soirées, j'ai regretté un peu de ne pas avoir pris ce kit-là, il y en avait un troisième, donc vous le savez, il y a trois kits de Fenty, et le troisième aussi me faisait envie, mais là, il n'y était plus, et là, il passait par là, il a pris les deux derniers, donc du coup, voilà, il y a des alarmes qui tombent, mais j'ai pris la gamme, voilà, bleu, et un espèce de rouge-rose, et le vert, alors le vert, je ne suis pas ultra faraine, mais je me dis peut-être, j'ai vu un make-up avec, et je me suis dit peut-être, 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 donc il m'est revenu à 22 euros, j'ai pris de chez Tarte, le parc avenue princesse, donc un bronzer waterproof en argile d'Amazonie, d'ailleurs, je ne sais plus si c'était celui-là que je voulais ou pas, parce que moi, je pensais que c'était celui avec écrit princesse dessus, je ne sais plus comment on sait exactement, mais bref, ce n'est pas grave, donc logiquement, c'est la version mat, mais je ne sais pas, je ne suis plus sûre, du coup, je l'ai pris vite, et je n'ai pas fait attention, le packaging est quand même magnifique, même si ça fait un peu bling bling, pour rien quoi, je crois que celle-ci, je crois que je suis bourré, je voulais la version mat, et puis j'ai dû prendre la version satinée, bon, après, ce n'est pas trop grave, parce que les deux me faisaient envie, donc voilà la teinte, et j'ai hâte de l'utiliser, parce que je sais que tout le monde, tout le monde en parle en bien, je n'ai pas craqué pour le concealer Better Than Sex, qui était dans ma wishlist, parce que ma petite Ella m'a dit qu'elle l'avait, en teinte porcelaine, qui est ma teinte, et que c'était trop clair pour elle, ce qui est vraiment possible, puisque c'est ma teinte, et du coup, elle va me le revendre, donc voilà, je lui rachèterai, j'ai acheté deux pinceaux d'Oreva, parce que celui que j'ai acheté la dernière fois, m'a convaincu, j'avais acheté le 230, le 231 pardon, que j'adore, donc là j'ai acheté le 230, qui est un peu plus précis, vous voyez, il est tout petit là, il est beaucoup plus précis, et j'ai pris le 228, je crois qu'il est un peu plus fluffy, donc je crois que là, j'ai le trio de chez Oeva, qui est parfait, même si honnêtement, les trousses là, avec tout leur pinceau, me fait vraiment, vraiment, vraiment envie, et pour finir, j'ai quand même été plutôt raisonnable, j'ai pris un masque de nuit, pour les lèvres de chez La Neige, il paraît que c'est le masque pour les lèvres révolutionnaire, qui vous répare les lèvres, etc, qui est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, donc étant donné que moi, j'ai les lèvres très abîmées, et que je mets du baume à lèvres tous les soirs, et que voilà, j'en ai besoin, c'est vraiment un truc dont j'ai besoin, je me suis dit, pourquoi pas, il a une odeur un peu de barbe à papa, ou quelque chose comme ça, un peu sucré, je ne suis pas ultra fan, mais bon, et après, je n'aime pas trop le fait que ce soit en pot comme ça, mais bon, j'en fous partout, je n'aime pas trop, il y a une petite spatule dedans quand même, donc ça, c'est pas mal, mais j'aurais préféré, vous savez, peut-être un petit flacon pompe, ou pas forcément un stick, mais le fait qu'on mette ses doigts, même si c'est le soir, je trouve que ce n'est pas non plus ultra hygiénique, bref, j'ai demandé un échantillon de backstage, du dur backstage, donc c'est la teinte 1N, donc ça, c'est plutôt cool, elle nous l'a donné, je n'ai pas acheté la palette de teint backstage, qui me faisait envie, j'ai résisté, je me suis dit, on verra, je n'en ai pas forcément besoin, et alors, les cadeaux, vous allez voir que c'est tout voulu, d'ailleurs, je n'ai pas craqué non plus pour la palette, la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills, j'ai hésité, parce que les couleurs, quand même, me font envie, mais la Norvina me faisait envie, du coup, je n'ai pris aucune des deux, je me suis dit, on verra plus tard, et on verra après les soldes, on verra, ou avec les moins 20% après sur internet, et la palette Natasha Denona, la dernière, elle n'était pas en magasin, ce qui est nul, même pour juste la swatcher ou la voir, donc je n'ai pas craqué pour l'instant, et de toute façon, je crois qu'elle est disponible sur le site, alors les échantillons, on n'a eu que ça, voilà, des échantillons, c'est-à-dire que des miniatures, enfin des échantillons vraiment de parfum, donc la robe noire, des trucs comme ça pour tester en fond de teint, il n'y a pas aucune miniature, aucun produit Sephora par exemple, masque Sephora, rien, un petit échantillon comme ça du parfum Givenchy, un petit échantillon du Black Opium de Yves Saint Laurent, cherchez, échantillon comme ça, de chez Guerlain, Hugo Boss pour les hommes, et un petit échantillon de chez Chanel, mais vraiment que des échantillons, donc ultra déçu par Euralil, donc je ne pense pas que j'y referai un tour, vraiment, là, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez, vous, dans vos Sephora Gold, si vous avez été, est-ce que vous avez acheté aussi, ça m'intéresse, et puis j'ai hâte de voir vos vidéos, si vous en avez faites, n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires, on like cette vidéo, on n'hésite pas à mettre la petite cloche, si ce n'est pas encore le cas, et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501